Oh, vous allez bien, vous allez bien ? Oui, vous allez bien ? J'espère. Vraiment, on devrait bien y aller quand même, ça devrait aller. Yeah, caméra, merci. Bon, les gens, oui. Donc, on est parti pour du Ace Tourney à nouveau. On va dire Ace Tourney, mais c'est une investigation version 2, parce qu'en fait, j'avais fait le live hier, mais c'était pas bon, parce que c'était pas une bonne version, simplement. Et bon, en fait, j'avais pas fait la version française traduite, donc du coup, on y va tout de suite sur la version traduite, alors, scène 3. Et nous voici, donc, pour Ace Tourney Investigation, Benjamin Monter, donc version patchée française, qui est disponible sur le site de AIFR, donc vous pouvez voir ce qui se passe là-bas. Franchement, on vous conseille d'aller voir, parce qu'elle est quand même de bonne qualité, en tout cas, elle se base sur la version japonaise du jeu. Version japonaise, version anglaise. Donc, du coup, si vous avez la possibilité, regardez cette traduction, allez-y. Et si vous n'avez pas fait Ace Tourney Investigation, ça va vous permettre de le faire, même si, normalement, le jeu est en anglais, mais bon. Ça, c'est Capcom qui a commencé à faire des conneries avec, donc malheureusement, je ne pouvais pas faire grand-chose, on ne pouvait pas faire grand-chose à l'époque, pour régler le problème. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas Ace Tourney, donc ça n'était pas. Mais bon, maintenant, il y a quand même des bonnes choses. Donc, on peut y aller, nouvelle partie. Et donc, première affaire de notre cher Benjamin Hunter, il s'agit de Viteur et Volteface, allons-y tout de suite. 14 mars, 1h16, lieu inconnu. Pour m'assurer que l'accusé soit jugé coupable, je n'ai pas d'autre solution. C'est mon boulot, après tout. Mais, c'est peut-être un peu vrai, mais... Mais, mais pourquoi ? Pourquoi aller aussi loin ? Désolé, je n'ai pas été assez clair. Un verdict coupable est tout ce qui m'importe. Et ceci qu'est quand je vois le prix. J'ai toujours été un prodige parmi les procureurs. Et je tiens à le rester. Oh ! Un meurtre ! Comme d'habitude, on a l'interni, toujours un meurtre. Donc, 14 mars, 2h05, parquet général, douzième étage, le coudoir. Difficile de croire que j'ai été absent du travail pendant un mois entier. J'espère que Tective a gardé un oeil sur mon bureau et qu'il l'ait gardé en mon état. La porte est ouverte. Inspecteur Tective. Qu'est-ce que l'odeur est-elle-même familière ? Du sang ? Oh ! Oh ! Good girl gracious ! Qu'est-ce que... Mais que s'est-il passé ici ? Plus un geste ! Déclinez votre identité ! Fermez-la ! Hmm... Commettre un meurtre dans un bureau de procureur, vous n'avez eu grand ! Serait-ce une menace ? Permettez-moi de mettre une chose au clair. Quoi ? Personne ne commet impunément un meurtre dans mon bureau. Personne ! Qu'est-ce que vous parlez ? Je m'appelle Benjamin Hunter et j'exerce la profession de procureur au Parquet Général. J'étais loin de vous douter qu'après un mois passé à l'étranger, je serais plongé dans le cœur d'une multitude d'affaires harassantes. Et on voici dans notre bureau qui est un peu en bordel. Comme vous l'avez compris. Bureau 1202 au Parquet Général, 14 mars 2h56 du matin. J'ai fini de photographier la photo du... Non. J'ai fini de photographier la photo... Attends, on va prendre une voix. J'ai fini de photographier le corps de la victime, monsieur ! Très bien. Veuillez continuer votre enquête. Oui, monsieur ! Hmm... Ah ! Monsieur Hunter, vous allez bien, monsieur ? Baissez l'entour, Detective. Vous êtes sur une scène de crime. Quand j'ai pris qu'un meurtre s'est produit dans votre bureau, monsieur, j'ai couru unico. Voici Detective. Voici Detective. Il est inspecteur au commissaire local. Et c'est lui qui est chargé de cet enfer de meurtre pour le moment. Vous m'avez l'air un peu peint, monsieur. Vous avez pas de blessé, j'espère ? Oh non, l'on jouait parfaitement bien. Par contre... Ah ! Vous avez vu l'état de votre bureau ? C'est une vraie bagarre, monsieur ! J'allais le dire, le coupable ne sait pas, il n'y a pas des mots pour commettre son méfait. Personne ne peut souligner mon bureau sans subir les conséquences. Wow ! Vous avez l'air vraiment outillé par cette affaire ! Ce crime a été commis dans vos bureaux, donc c'est à moi qu'il appartient de le résoudre. Ah ah ! Je vous reconnais bien là, monsieur Hunter ! Ok, il est temps de commencer l'enquête ! Entendu. Nous devons d'abord relever les indices et les faits pertinents de cette affaire. Afin de retrouver la vérité, nous devons tout examiner jusqu'au petit peu moins détail. Je garderai en mémoire toutes les pistes et informations que nous rencontrerons. Il y a une chose qui me traque à son particulier. Pourquoi est-ce que, précisément dans mon bureau, que le meurtre ait lieu lieu du crime dans mon bureau ? Est-ce vraiment un hasard que le meurtre ait lieu dans mon bureau ? La logique. Hmm, j'ai l'impression que c'est une information cruciale qui me fera garder l'esprit. Ouais, je me demandais la même chose, monsieur. Je veux dire, on ne peut pas vraiment parler de quoi sinon, c'est pas vrai ? Non, pas vraiment. Surtout à cause de ça. La clé de vos bureaux. La clé du bureau. Pour des raisons de sécurité, la porte de ce bureau est Mérinia Verouf. Yo ! Je veux vous suivre, monsieur. Si vous réfléchissez bien à utiliser la logique, tout deviendra limpide. La logique ! En trouvant le lien entre deux informations, et en les reliant une nouvelle information via le jour. C'est ainsi que j'en obtient ce qu'on appelle la logique. Alors, comment vous l'utilisez ? D'abord, je me remémorons les informations via le bouton logique, et je les connecte. A présent, touchons le bouton logique et remémorons-nous, les béfaits. Oui, bien sûr. Logique ! Bien sûr, c'est logique. Il y a le bureau, la scène du crime, c'est mon bureau, et on a la clé du bureau. Donc, j'imagine qu'il faut réactiver les deux. Je te dis ! Pour des raisons de sécurité, les portes des bureaux sont équipées de verrous. Ce qui signifie qu'il aurait été difficile pour la victime de s'introduire ici. La victime devrait s'introduire ici. Par conséquent, on ne peut considérer le lieu du crime comme une simple coïncidence. On ne peut considérer le lieu du crime comme une simple coïncidence. Oui, c'est bien ce que je pensais, monsieur. Il devait bien avoir une raison pour laquelle quelqu'un veille à infiltrer mon bureau. Quelle est-ce que je cherchais le meurtrier ? Le but du meurtrier, que s'est-il passé dans mon bureau, que je cherchais le tueur. Here we go, logique. Vous êtes vraiment taqué, monsieur, aujourd'hui, monsieur Hunter. Votre logique est superbe. C'est facile. Lorsqu'on suit les pistes jusqu'au bout, seule la vérité demeure. En revanche, si je l'apprécie mal les informations, la vérité me glissera entre les doigts. Si je réfléchis bien avant de relier les éléments, la logique fera le reste. Sur ce, commençons l'enquête, voulez-vous ? A commencer l'enquête, voulez-vous ? Oui, monsieur. Début de l'enquête. Here we go. Le béabat de toute enquête qui se respecte est d'examiner les environs. Et quand je veux examiner quelque chose, je dois toucher le bouton examiner. Si vous ayez votre aide, vous n'allez que toucher le bouton partenaire. Partenaire, ok ? Je vous donnerai des bons exprès de conseils pour devenir un as des enquêteurs, monsieur. Très serré si j'étends de libre, bien sûr. Et allons-y ! Donc, est-ce qu'il y a de temps dans le jeu aussi ? C'est que, donc, on a le principe de la logique. Il vous permet d'aller voir ce qui est possible de faire, de rechercher des informations concrètes. Mais on a aussi la possibilité de se déplacer dans les pièces où on enquête. Et ça, c'est génial, par contre. Ça, c'est vraiment génial. Malheureusement, ils ne l'ont pas repris pour Dual Destinies, mais ça aurait été intéressant de l'avoir aussi pour Dual Destinies. Mais bon, j'imagine que c'était peut-être l'imitation de la console. Donc, allons-y, examinons le corps de la victime. Ils ont fini de photographier le cadavre, donc nous devrions donc pouvoir examiner cette zone. Je n'aurai juste de repos qu'après examiner chaque coin et recoins suspects. On va aller examiner ceci ? Qu'avons-nous là ? Eh, j'ai déjà vu ce truc quelque part ! C'est un signe de police, t'active. Ah oui, j'ai exactement le même ! Quelle coïncidence ! Regardons à l'intérieur. Monsieur Lucas Marad ! Apparemment, la victime était un inspecteur, comme vous. La victime était un inspecteur, d'après son badge et son identité. Monsieur Marad était un inspecteur du coin. Non ! Regardez ici ! Il y a du sang sur toutes ses parois abdominales inférieures. Il semblerait que la balle lui ait transporté l'estomac, monsieur. En d'autres termes, on lui a tiré dessus. Ouais, je pense qu'on ne pouvait pas apprendre davantage avant l'arrivée des rapports d'autopsie. Je vais lui faire quelque chose rapidement parce que j'ai oublié quelque chose. Vous voyez, comme quoi. Et voilà, c'est bon. Vous verrez à transférer le corps dans la morgue lorsqu'ils ont fini leur analyse. Une note sur la scène du crime ajoutée au carnet. Vous arriverez à garder toute une pièce... Vous arriverez à garder une trace de toutes tes pièces à conviction, monsieur ? Bien sûr ! Mon carnet est le meilleur moyen de conserver toutes les informations. Très bien, si vous le dites ! Je conserve précisément toutes les pièces à conviction que je trouve dans mon carnet. Lorsque je désire examiner un élément à nouveau, il lui a faut toucher le bouton carnet. En plus des preuves, mon carnet contient aussi les profils des personnes impliquées. Donc en gros, c'est le principe du code record de dossier de l'affaire dans les Phoenix Wright. Sauf que c'est un peu différent parce que c'est quand même un bon genre un hunter, donc c'est pas vraiment pareil. Mais voilà, si vous avez la possibilité d'aller voir, c'est quand même assez particulier. Et j'aime bien parce que la version française a l'air quand même assez complète, ce qui est très bien. Je voudrais prendre l'habitude de passer régulièrement les informations en revue. Donc on a fait le nécessaire, peut-être un petit peu ici pour voir, on va examiner ici. Ah non, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les trucs en bazar. Vos fichiers sont étalés par terre, monsieur. Ils sont probablement tombés après l'explication qui a opposé la victime et le meurtrier. Trace de lutte. Mes dossiers sont éparpillés. Il a dû y avoir une lutte entre le tueur et la victime. Ah ! Je vous ai donné tant de mal pour garder votre bureau impeccable en votre absence. Ce meurtrier a affiché en l'air tout mon travail. Je n'ai pas souvenir de vous avoir demandé de nettoyer mon bureau. Ben, j'ai réussi à les faire tous les jours comme je l'ai demandé. Juste à noter le nettoyage de la liste comme supplément du week-end. Tous les samedis pendant une demi-journée, j'irais currer cet endroit de fond au comble. Et attend, il a vraiment une vie ou... a-t-il vraiment une vie ou en dehors du travail ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Hunter. Ah ! Attention, on va se tasse sur le sol, monsieur ! C'est assez simple, on va le payer. Mon service saté. Ah, vous avez la peine de la trempe... de la tompe qui ressorte. Si un service saté est très précieux, il ne peut pas être importé que d'Angleterre. Sa valeur financière est encore plus élevée que votre salaire mensuel. C'est comme si un type m'avait payé un mois de paye. Ah, ce n'est pas fou. Oh ! Non ! Oh, c'est votre trophée ! Le plus cool des procureurs, c'est ça ? King. Le King, le King du barreau. Ce n'est pas un trophée, mais c'est un bouclier. Et il le détient de combien de procureurs, pas vrai ? Oui, mais la valeur que les autres m'accordent apporte peu. Je suis le seul à pouvoir juger de ma vraie valeur. Trop classe, monsieur ! Il faut que je trouve une réplique du même style ! Malheureusement pour lui, son salaire reflète déjà sa vraie valeur à mes yeux. En gros, elle n'est pas géniale. Heureusement, ma figurine du samouraï d'acier est encore attaque. Puisqu'on en parle, je n'ai jamais regardé cette série. Ça raconte quoi ? Eh bien, je ne lui intéresse pas bien moi-même, mais... Le samouraï d'acier est le guerrier du nouveau vieux de Tokyo. Et son ennemi juré est le juge sans cœur. Cette série s'adresse aux enfants. Toutefois, la réalisation et l'intrigue de ces grandes qualités séduisent également les adultes. Les séries annexes telles que la princesse rose et le samouraï nickel, ainsi que les produits dérivés et les spectacles en live, enrégissent l'univers. Vous, vous aimez les recalés ? Vous ne seriez pas fans de la série par hasard ? Bien sûr que non, mais c'est juste de la culture générale. Tout le monde sait ça. Bien, il est grand temps d'activer cette conversation. Reprenons l'enquête. Alors, il faut savoir qu'on ne sait pas pourquoi. Alors, ça va falloir qu'on m'explique pourquoi. C'est un truc que j'ai compris au fil du temps. Hunter est fan de Samouraï d'Acier. Sauf qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Étrange. Allons voir ce bouquet de fleurs. Serait-ce un nouveau bouquet de fleurs ? Comme ceux que vous recevez chaque mois s'en foutent avec une carte. Ouip ! En parlant de ça, voyons ce qu'il y a dans cette carte de ce mois-ci, monsieur. Tes ennuis seront bientôt f... Tes ennuis seront bientôt finis ! Flavie ! Oh, d'un mironier, que tes épines sont asserrées. Flavie, ce ne serait pas le nom de la vieille pipette qui vous... Ça suffit d'activer. Il est inutile de me renouveler ses souvenirs. Ah ! Des échecs. Oh non ! Même votre jeu d'échecs a été renversé ! J'avais tout réparé pour qu'on fasse les débartir à votre retour. J'ignorais que vous aimiez jouer au jeu d'échecs. En fait, je m'aurais dérouillé pas mal aux dames, alors euh... Je voulais essayer les échecs ! Dans ce cas, je pourrais vous consacrer un peu de mon temps après cette affaire. Même s'il ne risque pas à me donner beaucoup de fil à retour. Et donc, les derniers examinés, c'est ceci. Qu'avons... Qu'avons-nous là ? Hmm... Serait-ce que c'était un nul crime ? Cela voudrait dire que le meintrier s'est échappé en laissant son arme hissée. Tu as vu ce truc quelque part ? Normal ! J'ai l'impression d'avoir vu ce truc quelque part, quelque part, quelque part ! Je vais juste mettre ça quelque part pour que je l'aille bien. Alors, juste... On va faire un truc quelque part, rapidement ? Oh ! Désolé ! Alors... J'ai vu ce truc quelque part. Normal ! Donc, j'ai vu ce truc quelque part ! J'ai vu ce truc quelque part ! Et pourriez-vous me dire où ? Ah ! Ça me revient ! J'ai exactement le même modèle ! Enfin... Je crois ! Hmm... Inspector Detective... J'ai horreur des armes à feu... Des armes à feu ! Alors que tu préventais l'injustice au vol ! C'est vrai, quoi ! C'est super dangereux ! Maintenant qu'il pense ! On voit beaucoup de ce modèle dans le commissariat, monsieur ! Puisque le mien en cas d'urgence, alors je ne l'avais pas reconnu ! C'est donc le même type que Revolver qu'utilisent les infecteurs du commissariat ! Revolver ! Ok, alors... Par contre, j'ai pas vu ce qu'il y avait... Hmm... J'ai rassemblé plusieurs informations pertinentes. Il ne me reste plus qu'à les connecter en exigeant la logique ! Et trouver éventuelles contradictions ! La corrélation, plutôt ! Donc allons-y ! Revolver, c'était quoi ? Trouver, sur le lieu du crime, c'est le même modèle qu'utilisé par les inspecteurs du coin ! Donc réfléchissons ! La vitamine était un inspecteur ! Donc un inspecteur a, normalement, des... A normalement un fusil ! Enfin, un... Comment dire ? Pas un fusil, mais... Un... Justement... Un truc de... Donc je vous dis... Sûrement les deux sont connectés, puisque ça parle de pistolet ! Connecté ! Chut de... Oup ! Le revolver est un modèle standard, utilisé par l'expect instructeur ! Aurait-il pu intertenir aux défunts ? Objective ! Pouvez-vous examiner le cadavre encore une fois, s'il vous plaît ? Tout de suite, monsieur ! Excusez-moi, mon gars ! Que m'on nous passez ! Monsieur Under, il porte un étui de revolver ! Hmm... Il semblerait bien donc que le meurtrier se soit opéré de l'arme de la victime ! Donner du revolver et de la victime à lutter au dossier de l'affaire ! Que pouvons-nous trouver d'autre à propos du revolver ? Comme je le dis toujours... Comme je le dis toujours, il faut regarder de près chaque pièce à conviction ! Vous pouvez utiliser les roulettes pour tourner l'objet ! Il n'y a rien de pire qu'un mauvais angle ! Utilisez la barre coulissante et le bouton X et Y pour zoomer et dézoomer les détails ! Il semble... Il semblerait qu'une seule... Ben... Non, je ne sais pas ! Il semblerait qu'une seule barre a été tirée ! Wow, alors le meurtrier a tué les victimes de premier coup ! Ce type devrait être un as de la gâchette, Monsieur Under ! C'est une possibilité, en effet ! Je pense qu'on nous a fait le tour. Nous devrions envoyer le cadre chez le... Tom ! Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça peut arriver à un gars comme toi ? Euh... Est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez bien ? Ne me touche pas ! Ne m'approche pas ! Laisse-moi tranquille ! Je regrette, mais c'est impossible ! L'enquête est toujours en cours. Veuillez éviter de toucher le cadavre ! Le cadavre ? Le cadavre ? Ne parle pas lui comme si c'était un bout de viande ! Regardez-le ! Vous savez qu'il est paisiblement endormi ! Oui, bien sûr ! Dans un pyjama taché de sang ! Dans un pyjama taché de sang ! Mais où... mais où... mais où sont mes manières ? Vous ne seriez pas ce procureur ? Tout juste, Auguste. Je m'appelle Olivier Schlem, procureur. Tom était mon partenaire... Dans ma lutte contre le crime. Je m'appelle Benjamin Hunter et je suis également procureur. Inspector Tic-Tic, monsieur. C'est donc toi Benjamin Hunter ? Non, c'est donc toi Benjamin Hunter. Je suppose que nous sommes dans ton bureau ? Oui, c'est exact. Alors, c'est toi ! C'est toi qui as tué Tom ! Eh, ne vous enlève pas comme ça mon gars, ok ? Calmez-vous ! Non ! Non, je ne me calmerai pas ! Je suis dans ce que je dis ! Dans ce bâtiment, toutes les portes de bureau sont équipées de verrous. Et le seuil a possédé la clé d'un bureau et son propriétaire. Tout à fait, néanmoins, ce n'est pas moi qui ai tué votre partenaire. Ouais ! Monsieur Hunter était en voyage d'affaire pendant tout ce temps mon gars ! Et c'est moi de garder sa clé, ok ? Donc j'étais seul à pouvoir y entrer ! Attendez, ça veut dire... Je ne suis pas vraiment sûr ce que ça veut dire. C'était toi alors ! C'est toi qui lui a fait la peau ! Absolument pas mon gars ! Vous êtes complètement à côté de la plaque ! Tout le monde se calme ! Monsieur Schlem s'est mis dans la lance-là. Un procureur digne de ce nom doit savoir garder son sang froid. L'enquête vient à peine de débuter. N'est-il pas un peu tôt pour tirer des conclusions ? Ok, j'ai compris. Désolé, j'ai parfois tendance à m'apporter un peu trop. Tu es l'habitude de bien assurer Hunter. J'ai entendu des rumeurs sur toi. Tu es le fameux génie des bréraux, mais je me trompe. Tu es une vraie légende en quelque sorte. Enfin bref, faisons la paix et travaillons ensemble, ok ? Et maintenant, que dirais-tu d'une poignée main bien virile pour aider notre amitié ? C'est un plaisir de collaborer avec vous. Vous étiez en pleine enquête, pas vrai ? Désolé d'avoir tapé l'inclus comme ça. Allez-y, continuez ! C'est ton bureau après tout. Merci, c'était bien mon intention. Laissez-moi juste quelques instants pour faire mes adieux à Tom. Toi, là ! Monsieur ! Oh ! Je voudrais que tu immortalises cette scène sur Pellicule. Mon partenaire Tom et moi ensemble pour la dernière fois. Je devrais probablement leur laisser un peu d'espace. Mais avant, on va connecter la logique encore. Parce qu'il y a la logique à connecter, notamment le but du martyr et les traces de lutte. Go ! Shut the whip ! Non, raté. Raté. Comme quoi. Je vais se tromper, comme quoi, vous voyez. Il faudra que ce jeu, je n'y vais peut-être pas beaucoup. En rapport à d'autres jeux, il se torne. Voilà. Ah ! Votre carte, monsieur ! Qu'est-ce qu'il fiche par terre ? Il a dû se décrocher du mur lorsque le meurtrier m'a menacé en tirant d'un coup de semence. Alors le meurtrier a tiré de la victime sur votre veste. Il a osé tirer sur la veste ultra spéciale que vous avez rendu en donnant au greur. Et s'il l'avait touché, ça aurait été un désastre. Cela ne vaut pas la peine de savoir détective, il n'y a plus d'importance au sujet de ce cadre. Hein ? Vous voulez voir venir ? J'en ai dit que vous n'avez pas encore remarqué, monsieur Tective. Il y a une énorme contradiction juste devant nos yeux. Vraiment ? Est-ce qu'il dit contradiction ? Il doit détendre sur moi. Je me mets à parler comme lui. Cependant, j'ai mes propres méthodes et je mettrai cette enquête à ma façon. Lorsque je décède d'un endroit étrange, contredisant une pièce à conviction, je dois faire appel à mes capacités de déduction. Tout d'abord, je dois trouver l'endroit où réside la contradiction. J'ai trouvé, c'est dans cet impact de balles que réside la contradiction. Quand je remarque un endroit suspect, je dois enfoncer le bouton déduire avec conviction. Ah ! Et quand j'ai assez d'éléments pour démontrer la contradiction, je les présente. C'est ainsi que je procède. Et c'est avec le revolver, puisque le revolver a une seule balle tirée. Alors finalement, il devrait y en avoir deux. Parce que là, il y a encore un impact, il y a un impact de balles dans la victime. Donc du coup... Eureka ! Cette balle, cet impact de balles et la contradiction. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ? Élémentaire, mon jeu est active. Deux coups de feu ont été tirés dans ce bureau. Le premier a touché la victime. Et le deuxième a touché le cadre. Eh, mais c'est vrai ! Toutefois, ce revolver n'a tiré qu'une seule balle. Eh, mais c'est vrai aussi ! Ce qui veut dire que l'une des deux balles a été tirée d'un autre revolver. Le meurtrier aurait-il préparé une autre train de feu pour cette nuit ? Au fait, j'ai remarqué quelque chose, monsieur. Quoi donc ? C'est quoi ce truc qui dépasse du cadre ? Oh, ça, c'est un coffre-fort. Un coffre-fort ? Hmm, ça sent les bifetons en plein nez. Je préfère être clair. Vous me faites complètement fausse coude sur ce contenu. À présent, je vais déplacer le cadre sur son côté. Tout de suite ! Ah, achoum, achoum ! Qu'est-ce que c'est, poussiéreux ? Je suppose que c'est ce qui arrive lorsque je ne suis pas là pour dépoustiller. Je ne savais pas qu'il y avait un coffre ici, alors... Sinon, je vous l'aurais nettoyé. Et quand est-ce que vous l'avez installé d'ailleurs ? Je n'avais rien installé du tout. Il y en avait rien dans chaque bureau de chaque procureur. Vraiment ? Je ne le savais pas ? Eh bien, seuls les procureurs se sont censés connaître leur existence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, monsieur Hunter ? En ce moment, il n'y a rien. Nous ne l'utilisons que pour stocker des preuves importantes lors du procès en cours. C'est nous ! Vous venez piétiner mes rêves ! Je vais donner du coffre-fort à l'outil de carnet. Je n'aurais pas de repos à avoir examiné chaque coin et recours un suspect. C'est ce qui est intéressant. Vous avez trouvé quelque chose, monsieur ? Ce clavier, ne trouvez-vous pas qu'il est un peu trop propre ? Ouais, il y a une couche de poussière autour, sauf sur le clavier. Vous, là, le technicien de la police scientifique ? Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Pourriez-vous relever les empreintes digitales présentes sur ce coffre ? J'arrive tout de suite, monsieur ! Je n'ai pas trouvé la moindre empreinte. Ils ont dû être rationieusement essuyés. Rempreintes digitales essuyées. Vous avez le coffre-fort vis-à-vis dans le carnet. C'est bien ce que je pensais. Il semblerait que la logique soit la seule issue. Il est temps de relier les informations entre elles. Avec calme et rationalité. Here we go for a logique ! Et donc, la référence, c'est... Trace de lutte. Empreintes digitales effacées et le but du meurtrier. Go ! Shut the whip ! Je pense avoir compris ce que le meurtrier recherchait. Et qu'est-ce que c'est, monsieur ? Le fait que le coffre ait été essuyé pour effacer les empreintes nous indique que le criminel a au moins pu t'en ouvrir mon coffre. Je pense donc que ce mobile, pour avoir pénétré dans mon bureau, était le vol. Je demande si savoir que le mobile de cette intrusion était le vol change quelque chose aux autres informations que je dispose sur ce crime. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est peut-être une possibilité. C'est peut-être une possibilité. Hum. Intéressant. Le vol. Les traces de lutte et le vol ? Pour voir que ce n'était peut-être pas des traces de lutte, peut-être ? Shoot the whip ! Il est possible que les dossiers soient tombés par terre. Pour une autre raison que la lutte entre la victime et son meurtrier. Oh, vous voulez dire que le meurtrier cherchait quelque chose, monsieur ? Précisément, nous devons trouver s'il y a des dossiers qui ont été dérobés. Bien reçu, je vais bien ranger ces dossiers qu'on se croirait dans une bibliothèque. Oui, bien sûr. Essayons toujours. Pourquoi est-ce que c'est-on toujours les meilleurs qui partent en premier ? Je dois souvent méditer là-dessus, Hunter. Nos lamentations ne ramèneront pas les vivants à la vie. Les morts à la vie. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de chercher la vérité. Et ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on va trouver la vérité ? Pour commencer, nous allons remettre calmement ces dossiers à leur place. Pigez ! Pigez, laissez-moi vous aider. Alors, ce dossier va sur cette étagère... Ah, non, bureau. Ah, détective. Hein ? Alors, ce dossier va sur cette étagère et ce bouquin va sur celle-là. Tu as l'air de bien connaître ce bureau, même si c'est lui dentaire. Parce que c'est moi qui l'enretiens, mon gars ! Voilà, c'est terminé ! Visiblement, le meurtre a bien et bien été connu à cet endroit. Hum, hum ! Les stages de sang sur l'étagère sont encore fraîches. D'après les positions des d'empreintes, la victime a dû être tuée debout. Puis il s'est effondré par terre, c'est ça ? Le sang sur le sol... La nausée, la nausée, parce qu'il a peur du sang. Effective, je n'ai pas le temps de me préoccuper de votre estomac fragile. Et vous savez que je vais ouvrir du sang, monsieur ! Je suis sûr qu'il y a quelque chose de super ici. Les empreintes de la victime, il a dû tenter de se tenir sur l'étagère. Ouais, plutôt... Il a dû tenter de se tenir sur l'étagère, après s'est fait tirer dessus. J'ai trompé de voix, comme quoi... Il y a aussi des empreintes sur le sol. Elles ont dû être faites lorsque... Lorsqu'il s'est écoulé sur le sol, incapable de se tenir debout. Ça va ? C'est donc ici que... C'est donc ici que la balle s'est logée après avoir traversé la victime, monsieur. Le fait que la balle s'est soit logée dans un tranche de dossiers nous révèle que les dossiers ont été fouillés après le coup de feu. Alors je suppose que la victime a été déplacée parce qu'il venait le passage. Euh... Nope. En le sens où... T'as ça. Est-il un lien entre ce point de scène et l'unique préconviction que je détiens ? L'unique préconviction que je détiens. L'unique préconviction sur la scène de Scrim. Heureka ! Il y a sans doute une contradiction liée à cet impact de balle. Comment ça, monsieur ? Vous ne voyez pas ? C'est pourtant simple, la période de balle est située trop bas. Si la victime a reçu une balle dans l'estomac, le trou devrait se trouver beaucoup plus haut. Mais si elle devait tirer dessus en étant assis ou allongé. Ce serait logique, la victime se serait appuyée sur l'étagère après le tir. Ce qui s'indique qu'il était debout lorsqu'il s'est fait abattre. Alors ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur ? Que vous voudriez utiliser votre cerveau de temps en temps à la place du mien, detective ? Quoi qu'il en soit, cela signifie qu'une de nos suppositions était erronée. Et c'est de cette erreur que notre contradiction a vu le jour. Qui est cette position qui pose problème avec la position de l'impact. Donc réfléchissons. On a la position du corps, la position des empreintes et l'ordre du dossier. La position du corps et la position des empreintes, c'est un peu impossible à vérifier. Et même je pense qu'il n'y a pas de problème parce que, tout simplement, on voit les empreintes qui sont là. Donc il était debout, ici, là-haut. Donc vous voyez les petites empreintes qui sont à côté des dossiers bleus. Et on voit que le corps est descendu après. Donc du coup, ce ne serait pas logique de parler de la position du corps, ni la position des empreintes. Donc pour moi, c'est l'ordre du dossier. Je crois que l'ordre du dossier est incorrect. Vous voulez dire que je les ai remis dans le mauvais sens à l'instant ? Et en fait, je crois qu'il n'y a pas le mec qui est le numéro des dossiers, monsieur. Ah ? Ouais, vous voyez les dossiers avec l'impact de balle ? On est en zéro. C'est bon ? Pourquoi t'en s'ils en bas après tous les numéros 1, 2 et 3 ? C'est vraiment bizarre. En fait, ils sont actuellement dans le bon ordre. C'est comme ça que je les avais organisés. Mais les limos sont dans le désordre. C'est que la sœur Blanc sont bestiaux, donc ils sont rangés à part. J'ai redéduit que les dossiers n'étaient pas dans cet ordre, là, au moment du hertre. Ah, c'est donc ça. Je pense que le matrié a fait la même supposition ironée que vous, detective. Là, on joue les dossiers par ordre du numéro et voyons ce que ça donne. Euh, vous croyez qu'on peut remettre le cadavre à sa position de départ ? Ils ont fini d'analyser la scène du crime, alors ça ne devrait poser aucun inconvénient. Allez-y, detective ! Allez-y, detective ! Comme je le pensais, le trou est maintenant là où il devrait logiquement se trouver. Le meurtrier a fouillé dans mes dossiers avant de tirer sur M. Marad. Et après, j'imagine qu'il a remis les dossiers dans l'ordre des numéros. Ah, dans l'ordre des numéros. Dans l'ordre des numéros ? Absolument ! Et ensuite, il a tiré sur la victime. Mais pourquoi t'es fouillé les dossiers deux fois après le meurtre ? En effet, c'est pour le moins dégoûtant. Les dossiers ont été fouillés deux fois avant et après le meurtre. Mais pourquoi ? Nous avons reconstitué la scène de crime au moment d'un trait examinant à nouveau. Déjà logique ! Ah, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc on va aller voir, on a examiné le trou de balle. Enfin, on a un pack de balle ! Un trou de la balle plutôt. Donc, comme je le pensais, le trou est maintenant là où il devrait logiquement se trouver. Et nous avons conclu que le meurtrier a fouillé vos étagères. Nous avons conclu que le meurtrier a fouillé vos étagères deux fois. En effet, plusieurs actions au meurtrier restent incompréhensibles. Et pour découvrir les raisons, il nous faut davantage d'informations. C'est... C'est... Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a la trité cliente en lettres de sang ? Ça m'éloge d'une preuve... Terrible ou inquévalante. Oui, révélant bien les traces d'une activité criminelle. Ah, attendez ! Il y a bien une erreur ! Monsieur Hunter, aidez-moi ! C'est quelque chose pour ma défense ! Il semblerait que l'un de les dossiers ait été dérobé. C'est tout ce que vous trouvez à dire ? Et moi alors ? Est-ce que... Est-ce que c'est ça que le meurtrier recherchait ? Un dossier de... Donnée du dossier volé, halte au carnet. Enquête terminée ! Yeah ! On dirait que Tom a pu nous révéler le nom de son meurtrier, en fin de compte. Il a utilisé ses dernières forces pour nous transmettre la vérité. Mais puisque je vous dis que c'était pas moi ! Ça ne va pas être agréable d'apprendre que ton cher partenaire est coupable. Si vous comptez accuser de meurtrier à un spider detective, j'espère sincèrement que vous avez de quoi le prouver. Le message de Tom est une preuve bien plus suffisante, tu ne trouves pas ? Dans ce cas, nous n'aurions pas de mal à vous exposer notre raisonnement, n'est-ce pas ? Aucun souci ! Tout ceci ne me dit rien qui va et il y a quelque chose d'étrange dans son attitude. Il doit y avoir une faille dans sa logique, qu'il va falloir que je révèle. Monsieur Hunter ! Qu'est-ce que vous comptez faire ? Ce que je fais toujours au tribunal, à un compte interrogatoire. D'une façon d'une autre, j'exploserai la faille de sa logique grâce à cette technique. Oh mais, comment vous faites ça ? Vous pouvez me l'expliquer monsieur ? Tant qu'à faire. Très bien, pour commencer, je écoute la déposition du témoin. Et si je trouve une faille dans son témoignage, un élément qui concordit une preuve, j'ouvre le carnet et je présente la preuve contradictoire. Pour présenter un élément, il suffit de toucher le bouton présenté. Comme dans Ace Tarny, le base. Bonjour Grigodiac, ça va bien ? Et donc là en fait, j'ai eu la version traduite du coup Grigodiac. De toute façon, la rediffusion du live, elle sera en 480 pour l'instant. La rediffusion du live sera directement sur YouTube. Donc du coup, faites attention à ce que vous dites quand même. Moi, je disais lentiment, mais... Bon, voilà. Donc, il faut présenter, c'est le même principe que dans l'analyse d'une sortie normale. Mais il n'y a pas forcément de faille, c'est quoi, n'est-ce pas ? Exact ! C'est pourquoi j'aurais besoin, des fois, d'insister en touchant le bouton attaquer. De cette façon, je peux obtenir de nouvelles informations, modifiant ainsi le témoignage. Je crois que j'ai dit, monsieur. J'essaierai de m'en souvenir pendant mes enquêtes. Très bien, je vais vous donner une petite démonstration. Observez, prenez des notes. Note logique de monsieur Schlem. Première, on peut remplacer un contre-interrogatoire, mais je ne sais pas si c'est ça. Oui, ça va bien, Grigodiac. Pas de soucis. Donc, du coup, pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas grand monde. Mais sur Twitter, je suis en live. Déjà, ça va intéresser du monde, putain. C'est vrai que je suis un peu seul, là. Je n'ai pas aligné, mais bon. Donc, la logique de monsieur Schlem, allons-y pour la théorie de monsieur Schlem. Chez inspecteur Tectic, vous avez volé le revolver de Tom et vous l'avez abattu. Puis, vous avez mis les dossiers en bazar pour faire croire à un cambriolage. C'est là que vous avez déplacé le corps de Tom qui bloquait l'artère étagère. Mais grâce à ça, vous n'avez pas vu les lettres de sang cachées derrière lui. C'est ce dernier message qui vous amènera devant la justice. Votre théorie est donc que le message de la victime désigne son mortier. Je peux entendre la voix de Tom, je peux entendre la voix de Tom qui réclame la récitation de son mortier. Ne serait-ce pas plutôt une hallucination auditive, monsieur Schlem ? Il est impossible que l'aspect auditif soit coupable. Je trouverai la faille dans sa logique et l'exposerai avec la preuve adéquate. Réfutation. C'est un mot ? Réfutation ? J'ai un doute sur ce mot. Mais bon. Chers inspecteurs detectives, vous avez volé le verre de Tom, mais vous l'avez abattu. Puis vous avez mis le dossier dans un bazar pour faire croire un cambriolage. C'est là que vous avez déplacé le corps de Tom qui bloquait l'artère étagère. Grâce à ça, vous n'avez pas vu les lettres de sang cachées derrière lui. Euh... Vous n'avez pas vu les lettres de sang. Alors pourquoi... Pourquoi il y a un dossier volé ? Objection ! Oh ! Peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais il y a une faite dans votre logique. Alors, tu veux procéder comme au tribunal ? Non probablement, moi je suis de la partie. Je ne peux m'empêcher de trouver ça ironique. Pardon ? Je n'ai même pas besoin de réfuter votre logique, mon bureau le fait de lui-même. Qu'est-ce que tu racontes là ? Ah, j'ai pigé, c'est une blague ! Si vous avez le temps de dire rire, alors vous avez le temps de regarder ceci le plus près. D'ailleurs, est-ce que tu m'entends bien Grigo ? Toi qui suis live. Vous ne me voyez toujours pas ? Regardez donc, le dossier est manquant. Quoi ? Mais c'est impossible ! Et qu'est-ce qui est impossible, Monsieur Schlen ? Un rien ? Les dossiers de cet étagère concernent une affaire particulière. Le meurtrier a pris le dossier après avoir tué votre partenaire. Et je doute fort qu'il ait pu manquer les lettres de sang à Crittoto. Il a peut-être emporté le dossier avant de commettre le meurtre. Il me paraît évident que le dossier a été volé après que la victime a été écrit dessus. Les lettres manquantes dans le nom de l'inspecteur en sont la preuve. C'est vrai, il manque un thé et moitié du cas. Si l'inspecteur detective était le coupable dans cette affaire, il aurait forcément remarqué son propre nom écrit sur la tranche du dossier. D'autant plus qu'il ne supporte pas la vue du sang. Ce qui veut dire quoi au juste ? Pourquoi il y a ce message ? Le meurtrier a facilité la scène de crime pour nous mener sur une fausse piste. C'est vraiment un object. Le tueur n'avait essayé de me faire porter le chabot à sa place. Je vais le coffrer, vous verrez, il serait derrière les barreaux où on n'a rien de temps. Et bien, Monsieur Schlem... Ha 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 ! Brillant ! Absolument flandide ! Ta logique mérite la médaille d'or ! J'apprécie le compliment, mais cela ne change pas le fait que votre raisonnement est erroné. Qu'est-ce que ça veut dire parfois on gagne, parfois on perd ? C'est la vie ! Content que vous soyez tous satisfaits ! Même si il faut la crise cardiaque ! Ah, mais vous savez, c'est vraiment dommage. Je ne voulais pas en arriver là, mais... Quoi encore ? Vous en avez encore après moi mon gars ! Reprenons depuis le début. Qui est la clé de ce bureau ? Normalement, c'est moi. Monsieur Hunter vient juste de prouver mon innocence mon gars. C'est tout à fait exact, et je reconnais votre innocence. Y'a pas de soucis ! Alors pourquoi j'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire ? I love my jacket ! J'ai pensé à un truc. Tu savais qu'il y avait une autre personne qui avait le clé de ton bureau ? Une autre... Une autre personne ? Non, non ! Y'a pas de sombre request sur ce jeu ! Rigole ! Y'a pas de sombre request sur ce jeu ! Après, tout à l'heure... Là, on va arriver à... Je pense que je vais m'arrêter à la première sauvegarde. Et après, je mettrai du End of Fate, et là on mettra les sombre request. D'accord ? Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que tu t'en dites ? Qu'est-ce que vous en 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 dites ? Parce que pour moi, l'OST suffit à lui-même pour justement... Exiter une investigation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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